Salut Guillaume, comment tu vas ? Ça va très bien, écoute, un jour d'ARES Fighting Championship, on est très 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 chauds parce que Abdullab Doregimov, Amin Ayoub et Amin Ayoub versus Damien Lapier, je ne veux pas manquer ça. Alors on sait que toi et Rust, vous avez déjà l'habitude, vous êtes allé aux USA pour assister à de gros événements à l'UFC, vous avez l'habitude des événements à grosse magnitude et à grosse tension, comment est-ce que vous jugez la magnitude de cet événement à ARES, événement français, historique, comparé à un gros pay-per-view américain ou à un gros Fight Night américain de l'UFC ? Alors forcément, par rapport au Fight Night et puis par rapport au pay-per-view UFC, on n'en est pas encore là, mais par contre, le fait que ce soit sold out, le fait qu'il y ait The Goat MMA, boxing, qui se déplacent, ça veut dire que c'est quand même un gros truc. Il y a aussi d'autres gros médias qui sont là, je crois qu'il y a Beyond Sport, il y a RMC, j'ai vu, enfin d'autres gros, on a vraiment l'impression qu'avec cet événement-là, il se passe quelque chose, tu vois, même à l'échelle française et puis même un peu européenne, parce qu'il y a du prospect, il y a des combattants qu'on n'a pas vus depuis longtemps ou des combats qu'on attend depuis longtemps. Moi, franchement, je pense que c'est peut-être le combat qui va peut-être faire passer le MMA français dans une autre dimension, mais à l'échelle française, parce qu'en septembre, il y a l'UFC, là, ça va être un autre délire encore. Quand tu vois la Fight Card, est-ce qu'il y a un combat que tu attends le… Alors, je vais te poser tes questions en deux parties. C'est quoi le combat que tu attends le plus demain soir en termes de feu d'artifice et enfin celui qui a le plus d'enjeux ? Potentiellement, ça peut être le même. Celui, moi, en termes de feu d'artifice, c'est Amin Ayoub, Damien Lapillus, parce qu'il y a eu beaucoup de tensions dans l'avant-combat. Ils ont parlé sur les… Enfin, en fait, moi, ce que j'adore, et les gens me le reprochent de temps en temps, mais moi, j'aime bien quand ça dépasse un peu le cadre sportif. Du coup, les mecs se chauffent et on sait qu'au-delà de ce qui va se passer, victoire ou défaite, ils ont beaucoup parlé. Ensuite, il faut assumer quelque part un petit peu dans la cage, mais aussi, tu vois, il y a des enjeux autres qu'une ceinture. Et là, avec ce combat-là, c'est cool parce qu'on a Damien Lapillus qui a tout connu dans sa carrière, Amin Ayoub, Khalekro, qui est ancien champion du Brave. Les deux, ça fait un moment qu'ils sont un peu sous les radars. Là, ils vont enfin pouvoir en découdre. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est le combat où il y a le plus de feu d'artifice. Et puis, tu l'as vu à la pesée aussi, où c'était assez chaud. Voilà. Et est-ce que tu es d'accord pour dire que là, le combat de Lady King et Karl Amasso, c'est vraiment un combat à double tranchant, on va dire. Je comprends la pression de Fernand Lopez sur ce combat-là parce que, d'un côté, on peut avoir la naissance de Lady King, la grande potentielle, future superstar française qui va aller à l'UFC. Et de l'autre côté, on a le retour de Karl Amasso qui peut prendre toute cette lumière. Comment est-ce que toi, tu appréhendes ce combat-là de ton côté, de ton point de vue, parce que toi, tu seras commentateur sur l'événement. Est-ce que tu as aussi un peu de la pression pour ce combat-là ? Comment est-ce que tu vois ce combat-là se dérouler, on va dire ? Pour moi, franchement, ce combat-là, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer. Soit personnellement, je pense qu'Abdoul peut dérouler, ou alors Karl, il va réussir à faire déjouer le truc. Et là, à partir du moment où, on va dire, le plan de d'habitude pour Abdoul ne se passe pas comme prévu, là, je pense que ça peut être très, très, très chaud. Mais en fait, on va dire que je ne vois pas spécialement un combat serré. Je pense que ça va être soit complètement dans un sens, soit complètement dans l'autre. Là, pour l'instant, je pense que ça va être du sens d'Abdoul. Mais clairement, Karl, il a l'air préparé comme jamais. Quand on lui parle, il est extrêmement serein. C'est quelqu'un qui a se paré avec Abdoul. Il sait qu'il a été dominé par Abdoul. Et il accepte quand même de prendre ce combat-là avec tous les enjeux qu'il y a. Donc, ça veut bien dire qu'il a un plan. Il est confiant en son game plan. Et il sait qu'il a les armes pour battre Abdoul. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de voir ce combat. Et puis, comme tu l'as dit, en termes d'enjeux, il y a le titre. Et puis, il y a aussi, selon tout le restant, pour gagner une place à l'UFC. Donc, c'est pour ça que c'est fou. Est-ce qu'il y a un combattant que tu penses qui est peut-être sous-estimé, un peu sous-côté, mais qui, selon toi, va quand même choquer tout le monde demain ? Un combattant que pas beaucoup de gens regardent. Est-ce que tu as un combattant ou une combattante en tête à ce sujet-là ? Oui, il y a Kirill, qui est russe, invaincu en carrière. Heavyweight, je crois qu'il est à 14-0. Il est énorme. Vous avez vu, quand il a salvé Cyril, même s'il avait l'air petit à côté de lui. Donc, ce gars-là, franchement, il affronte un autre invaincu. Et en gros, le plan pour lui, c'est d'être à l'UFC l'année prochaine. Vous allez le voir demain. Normalement, ça devrait bien se passer pour lui, mais c'est vraiment un gros, 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 gros prospect. Et enfin, dernière question. Est-ce qu'il y a des chances que l'on voit Big Rusty ruste un jour dans la cage du Ares ? Alors, les gars, pour Big Rusty à Ares, ce qui est compliqué, c'est qu'on en a parlé longuement, mais c'est qu'en gros, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, forcément, ça veut dire que s'il se met en MMA, il faut complètement délaisser le reste. Et pour l'instant, on ne peut pas se dire, pendant six mois de sa vie, il n'y a pas. Parce qu'en plus, vous avez vu, chaque fois que Rusty fait des interviews ou des trucs tout seul, c'est très, très bien fait. Donc, lui, il mettrait toute son âme dedans. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci, les gars. Je voulais ajouter un merci pour tout le travail que vous faites, que ce soit pour le MMA français, ou même actuellement, vous dépassez carrément les frontières à travers la dimension que prend votre média et votre travail. Nous, de notre côté, étant nous-mêmes un média, et moi, faisant ça un peu tout seul, mais aussi avec Karl, on sait la charge de travail que c'est. Et vous, la consistance que vous avez, c'est vraiment fantastique. Donc, on voulait vraiment vous féliciter sur le travail et vous encourager à encore aller plus loin. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada